Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier, en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Musique d'ambiance Alors là, nous sommes dans la vallée de Garni, près de Yerevan, où il y a la symphonie des pierres, qu'on a vue juste au-dessus de moi. C'est des colonnes de basalte, en fait, qui sont détaillées par la rivière. C'est très joli. On prend la direction de Yerevan pour aller à la capitale. Donc là, on est de nouveau tous les deux. On a quitté un peu nos amis de l'expédition, parce que tout le monde va casser ses occupations pour les formalités pour aller en Iran. Donc nous, on va faire la même chose dès demain. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance alors ce matin c'était mon anniversaire c'est mon anniversaire et sinon à part ça on est passé donc à la banque pour banque iranienne pour payer les visas et maintenant on va à l'ambassade iranienne pour récupérer les visas parce qu'ils ont été prêts acceptés en ligne il n'y a plus qu'à les récupérer avec le tampon sur le passeport quelque chose comme ça voilà donc on y va alors ce matin finalement n'a pas eu les visas puisqu'il ya eu des manifestations en iran du coup le gouvernement a coupé l'accès internet pour que ça ne se divulgue pas à l'international donc l'ambassade d'iran n'a plus de connexion non plus apparemment en tout cas c'est très compliqué de faire les visas donc on y retournera demain en espérant que ça marche et sinon on a profité quand même d'être à Yerevan pour faire une petite visite de la ville malgré la grosse pluie qu'on s'est pris tout à l'heure et voilà donc on va faire une soirée tranquille au resto et profiter voilà merci mon âge hop là désolé ça chavire sinon c'est midi puisque c'est l'anniversaire de julie rick aujourd'hui on a été déjeuner avec toute l'équipe de l'expédition aux volcans plus deux autres qui voyagent à vélo qu'on a croisé tout à l'heure à l'ambassade d'iran c'était très drôle on a fait une tablée à 8 et on a bien mangé voilà alors on a un peu d'eau derrière nous mais j'espère que vous allez m'entendre on est sur le centre d'art culturel de Yerevan c'est un super bâtiment en pente avec plein d'escaliers donc là on va se faire les jambes et c'est très sympa on est en train de crever chaud dehors à monter toutes les marches et on rentre dedans il y a 50 escalators en fait pour monter du bas à haut je pense qu'on va continuer en mécanique il y a une chaleur nous avons trouvé le plus petit pot de nutella au monde je crois 25 grammes 1 seconde allez le programme était de partir juste après avoir fait les courses alors ce soir finalement nous sommes encore à Yerevan c'était pas du tout planning mais on avait deux trois trucs mécaniques à faire on a travaillé ce matin la journée est passée à une vitesse folle donc voilà il est 21h on fait seulement à manger on va faire à manger un bon petit risotto parmesan courgette pour tout le monde et puis demain matin on va visiter une église orthodoxe pour essayer d'avoir les chants parce qu'on est dimanche matin nous sommes dans le mémorial du génocide arménien un dimanche matin à 9h donc il n'y a pas grand monde on en profite pour visiter je ne sais pas c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue ce qu'est dingue c'est dingue comme un crâne c'est dingue c'est dingue je vous dire c'est dingue c'est dingue Corvirap, c'est un monastère historique et célèbre site de pèlerinage chrétien avec une superbe vue sur le mont Hararet en Turquie. Alors là on est parti pour chercher le point de bivouac pour ce soir dans la montagne juste au fond, en face de la petite église que nous avons visitée, vue sur le mont Hararet. Le paysage dans ce canyon est sublime, on se croirait au Colorado, mais c'est un peu le Colorado sans personne en fait. Colorado arménien, on l'a renommé. Je crois qu'on est vraiment là, à la bonne heure. Le vin est un peu fort ce midi. On a goûté le vin d'Arménie. Red Dry Wine. Qui veut les visiter le fond du puits ? Bon moi j'y vais. Oulala. Et voilà, nous sommes en bas. Et en fait il y a... Voilà, c'est beau ? Ouais. Vous voyez pas grand chose ? Je pense que c'est une stèle. Faut faire une petite prière. Tout ça, c'est gravé à la main. C'est incroyable, non ? On les a vus à Yerevan graver dans des grandes plaques de pierre toutes ces inscriptions. C'est un travail hallucinant. Ça sent bon l'ensemble. Pas une fois qu'il n'y a personne, c'est top. C'est la route pour sortir de ce matin. C'est sortir d'un petit bivouac perché, comme les oiseaux. Alors aujourd'hui, la journée commence très bien. On vient enfin de recevoir des nouvelles de nos amis qui sont passés en Iran. Avant de faire. A priori, tout va bien. Ouf. On est un peu tendu parce qu'ici, il y a encore des tirs. L'Azerbaïdjan fait un peu pression sur l'Arménie dans le corridor qu'on doit prendre pour arriver en Iran. Et en Iran, avec les manifestations, bon, on était sûr de rien. Donc c'est un peu tendu. On attend d'avoir des nouvelles de nos amis depuis deux jours. Mais ça y est, on en a et tout va bien. Donc demain, normalement, on se dirige, si le couloir, le corridor est safe, vers l'Iran. On essaye de faire un bivouac juste avant la frontière, donc demain soir, pour passer la frontière le lendemain matin, le plus tôt possible, pour pouvoir s'éloigner après de la frontière iranienne dans le pays. Donc voilà. Et là, à part ça, course de référence, 10 kilomètres. Les gars l'a fait hier le 5 kilomètres. Et moi, j'enchaîne le 10 dans ce magnifique canyon qui est en bas, au monastère de... Non avant, on vous conseille. Top. L.I.P. le drone. Bye bye. Après de bons et loyaux services, on va le laisser à nos amis motards, qui pourront peut-être récupérer des pièces dessus, puisqu'ils ont le même drone. Le nôtre est complètement inutilisable. Mais bon, il y a quelques ailes, peut-être une batterie à récupérer. Donc on va le laisser ici. On va le planquer au milieu de nulle part. On ne vous dit pas où, mais il sera planqué quelque part dans la montagne, par là. Et il va falloir le trouver avec des coordonnées GPS. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui va passer dans le coin. Ça devrait être safe. Alors non, ce n'est pas une pierre tombale, mais c'est là où on a planqué le drone. Il y a un petit sachet. Et on va mettre des pierres devant. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Alors là, avant qu'il y ait quelqu'un qui le trouve, à mon avis, on est bien. Il y a un milliard 250 000 possibilités qu'il soit ailleurs que là. J'aime bien ce petit van quand même. Il a une bonne tête. Une bonne tête de truc russe, non ? Oui, il est super large. Très cousu. Qu'à quoi ça ressemble si tu le transformes en campeur ? Et oui, ils ont fait la modif. C'est trop cool. Franchement, il est vachement propre. J'adore. Il a vraiment une bonne tête. Il est beaucoup plus large que les vannes de chez nous. Il y a une garde au sol de fou. Pas si de fou que ça, en fait. Il y a une bonne garde au sol, il est 4 ans motrice. Alors, on est sur notre dernier bivouac en Arménie, certainement. Puisque demain, on va prendre l'hostel situé sur la frontière avec Iran pour passer enfin la frontière. Et donc, ce soir, on aura peut-être des invités, des Arméniens qui parlent très bien français, qui nous ont contactés via Instagram, souhaitent nous retrouver pour passer la soirée avec nous. Donc, on aura donné notre petit lieu où nous nous trouvons actuellement, qui est très sympathique près d'une rivière. Et on les attend. Et garde à sens. Ça, c'est l'arrivée en question. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un pont absolument super étrangement beau. Qui est juste là. Bon, il est rare qu'on se balade de nuit avant de... Enfin, une fois qu'on a trouvé le bivouac, généralement vraiment de nuit, on évite. Mais là, on a été invités par des Arméniens qui viennent spécialement de la capitale. On fait 2-3 heures de route pour nous rejoindre. Vraiment trop cool. Au resto, à côté du spot de bivouac où on est. Donc, on ne résiste pas, on va dire qu'ils rejoignent. La soirée était vraiment super sympa. En fait, ce n'était pas des Arméniens, donc c'était des Français qui vivent en Arménie. qui nous ont expliqué vraiment beaucoup de choses sur la situation Azerbaïdjan-Arménie. Super intéressant et hâte de les retrouver un jour sur les chemins. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la partie compliquée de l'Arménie, qui est la partie entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et l'Azerbaïdjan. On essaye de faire la route en une fois parce que c'est la partie qui est en guerre. On va voir. Pour l'instant, sur la carte, tout est calme. Mais il y a beaucoup de militaires et le but, c'est d'arriver à la frontière ce soir et de passer demain matin en Iran. Alors puisqu'on y est, on profite pour visiter le monastère de Tatev qui est dans une très très belle gorge. Donc, tu passes du désert, tu tombes dans la gorge, il y a plein d'arbres, c'est tout vert. Et ça remonte de l'autre côté, hop, c'est re du désert. Le monastère, il est vraiment bien reconstruit. Ou bien conservé, je ne sais pas. Alors, après la visite du temple, du monastère qui est là-bas, nous prenons des forces en se faisant un petit shawarma au bord de la route dans les gaz d'échappement avant de reprendre la route qui va là, qui va là sur le plateau et qui est au-dessus. Bon, les seuls gens qu'on croise, c'est des camionneurs avec des camions aux citernes. À mon avis, ils font Iran-Arménie en continu parce que l'Iran vende l'essence et du gaz d'oil à l'Arménie. Et sinon, il n'y a pas grand monde sur les routes. Mais pour l'instant, tout va bien. Et ben voilà, ça c'est l'Iran, là, de l'autre côté de la barrière. Je crois qu'on ne va pas y aller ce soir, on va plutôt y aller demain matin parce qu'il est un peu tard. J'ai appris toute la journée. Mais c'est impressionnant ! C'est vraiment la galère pour trouver un bivouac parce qu'évidemment, à la frontière, c'est interdit de se caler. Il y a des militaires en fait partout. Et là, on va monter dans une ancienne carrière pour essayer de trouver quelque chose. C'est beau, c'est très très beau. La carrière est là. Il y a les IAC qui ronchoune parce qu'on n'en peut plus. Ça fait une longue journée, un peu trop longue. Un peu trop de stress et de décision à prendre. Bon, donc en tout cas, on est encore en Arménie. On a dû étendre notre garantie de la voiture, l'assurance. Parce qu'elle finissait aujourd'hui. Demain, on passe à frontière et que demain, du coup, ils vont contrôler. Du coup, il aurait manqué 24 heures. Mais ce n'est pas possible de l'étendre que pour un jour. Du coup, on a dû prendre une semaine ou 10 jours, 10 jours. Donc voilà. Mais bon, au final, on a trouvé un beau spot dans une carrière. Avec du vent. Pour remonter le moral des troupes. La mauvaise chose, c'est qu'on n'a plus d'alcool, évidemment, puisqu'on passe en Iran. Donc, pas d'alcool, pas de race, pas de mine. Allez, on va se bourrer à l'eau ce soir. Santé ! Vous l'aurez compris, nous sommes entrés en Iran. Il y a plein de belles choses à voir et une culture très différente à découvrir. Promis, on se retrouve très vite. Merci.